C'est un lieu discret, dans une rue en pente, derrière le vieux port de Bastia. Là, nous reçoivent, dans la toute petite synagogue, quatre hommes qui s'excusent presque de leur âge. Les jeunes, comprenez-vous, partent souvent ailleurs pour réussir. Parmi ces quatre juifs bastiais, Jean-Marc Mimouni reconnaît son inquiétude pour sa fille, qui vit à Paris, où la situation est pour lui plus tendue qu'ici. Concernant ma fille qui vit à Paris, oui, souvent je lui dis, elle prend le RER, je lui dis, ton chai, donc c'est un signe distinctif qui veut dire la vie, une lettre hébraïque, je lui dis, tu ne le mets pas aux yeux de tout le monde dans le métro parce que j'ai peur pour elle. Les actes antisémites, depuis plus de 20 ans, se sont multipliés. On approche à un paroxysme. J'ai eu, en regardant les images à la télé d'Alain Fickencroft, se faire insulter avec cette haine incroyable. J'ai eu peur, j'ai pensé à mes enfants, j'ai pensé à mes enfants, j'ai pensé à ma famille, j'ai pensé à mes amis. Mais j'ai la chance de vivre en Corse, j'ai la chance de vivre en Corse, parce que la Corse nous protège. Confirmation du président de la petite communauté israélite bastiaise, pour qui le conflit israélo-palestinien n'est pas, pour l'heure, importé ici. Nous avons d'excellentes relations avec les Marocains, et à aucun moment, il y a eu quelque chose, une menace, un acte, une réflexion désagréable à l'encontre des juifs de Corse. Ceci étant, peut-être que parmi eux, il y a des personnes qui sont anti-israéliennes, anti-juives, mais vis-à-vis de la communauté, il ne se passe et il ne s'est absolument jamais rien passé. Mais en France, les actes antisémites se multiplient, comme ces arbres plantés en mémoire d'Ilan Halimi, massacrés par le gang des barbares, parce que juif est sûrement issu d'une famille riche, des arbres qui ont été coupés récemment, ou ces symboles nazis sur des portraits de Simone Veil, que certains proposent, comme la prochaine incarnation de Marianne. On fait une croix gamée. Ça veut dire quoi ? C'est quoi celui qui fait là ? Qu'est-ce qu'il a prouvé ? Quoi ? Pour moi ? Juste pour parler de lui. C'est tout. Mais il n'a pas débattu avec quiconque qui vienne débattre avec moi. D'abord réticent, le président Emmanuel Macron a affirmé devant le traditionnel dîner du CRIF mercredi 20 février que l'antisionisme fauné habituel de l'antisémitisme ces derniers temps serait possiblement condamnable s'il s'agit de contester l'existence même d'Israël. Le philosophe Alain Finkielkraut n'a pas entendu l'insulte sale juif, dangereuse juridiquement, mais sale sioniste de merde. Pour moi, l'antisémitisme traditionnel, culturel, je dirais, s'est amoindri au profit d'un antisémitisme antisioniste. Puisqu'il est bien ciblé, on reproche aux juifs d'être pro-israélien, etc., ou inconditionnel d'Israël, ce qui n'est pas toujours le cas. Antisionisme égale antisémitisme. Aujourd'hui, on ne peut pas dire sale juif, puisque c'est punissable. On peut dire sale sioniste, ce n'est pas encore punissable. Vous le souhaitez ? Que ce soit punissable. Complètement. Complètement. Pour la première fois, la mère du président de l'exécutif, Gilles Simeone, s'exprime sur ces questions. Fille d'un père catholique, mais elle-même juive, avec des racines en Alsace et en Pologne, elle a l'impression que les années 30 reviennent. Nous, on a fui pendant la guerre, donc c'est pertinemment ce dont il s'agit, malheureusement. Ma mère et ma grand-mère avaient les toiles sur elles, donc nous nous sommes cachés pendant toute la guerre. Moi, j'étais enfant, j'étais bébé, mais... Enfin, ce sont des choses qu'on n'oublie pas, quand même. Moi, je suis effondrée, désemparée, mais surtout très triste de voir que cette bête immonde, qu'on a cru désormais tuée, qui n'existerait plus, cette bête du racisme, il y a 70 ans, on a cru vraiment que ce serait terminé, elle renaît, elle renaît, elle revit, et c'est consternant. Elle parle aussi d'Edmond Siméoni, le mari qu'elle vient de perdre. Edmond était un homme extrêmement ouvert, vous le savez. Il était... Lorsque nous allions en Angleterre dans ma famille, il mettait la kippa, il a toujours été quelqu'un de... Je ne sais pas comment dire... Il aimait les autres avant tout, quel qu'il soit, il aimait l'homme, quel qu'il soit. Une ouverture aux autres que, manifestement, ne partage pas tout le monde, si l'on en juge par la recrudescence des actes anti-juifs en France. Des actes, on l'aura compris, que les juifs de Corse, même s'ils se sentent privilégiés de vivre ici, suivent pas à pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada